Générique Ton il n'a pas de lumière Ce n'est que rien de vous... Ce n'est qu'à rien que je vous dis, que tout ne peut lui donner une idée de la tête Je vous m'en dirai, je vous remercie et je vous remercie J'aurais Louté des gens et je vous ai le méchés J'aurais tout de suite... J'aurais tout de suite... J'aurais tout de suite et j'aurais laissé Je suis ti-eu à venir de l'homme de l'homme de l'homme J'aurais les gens qui m'arrête Et les gens qui me complèrent Que tu veux entendre ce que tu sentais là... André a dit qui te았�ait juste... Adieu, ressemblant à la même 바�ouri... Dernard est très Honey... Chere rijelle et Ch هي broader, lesstaticers pé² avec les backstage描ites destinés par vous des là-dedans... C'est une bonne chose pour les autres. Ce qui est le plus grand, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'on a fait, c'est juste une chose qui a fait plus tard. C'est ce qui est le plus grand. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il a fait le tout pour nous parler. Quand on est venu au pays, on a fait la bonne chose pour lui. Il est bien sûr. Quand vous avez appris à l'école, on l'a fait à l'ASCAM, on l'a commencé en 2015. C'est ce que j'ai appris à l'école. Aujourd'hui, on a créé un projet qui s'appelait le plus bénéficiaire et le plus payement. On a fait un peu de salaire, on l'a fait à l'école, on l'a fait à l'école, on l'a fait à l'école. On a simplifié le mode de payement pour qu'il n'y ait pas de payement. C'est ça. Quand j'ai créé le projet de développement personnel, nous devions financer avant l'élection locale avec les Latifi. Quand j'ai créé le projet de développement personnel, on l'a fait à l'école. Quand j'ai créé le projet de développement personnel, on l'a fait à l'école. 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 On ne peut pas attendre, on a fait ce qu'on l'a fait. Quand on l'a fait, c'est important. Soufi Diallo dans trois FIT, nous avons vu qu'il en a un président, il est joli, et pour un président de la Banque de l'Etat. Nous avons appris à la charge du CNG, mais il m'a dit à Georges que nous devons lui changer. car nous devons le mettre, on ne veut pas avoir un compte de BND, et que nous devons le développeur. Nous sommes un président pour les parlementions de leurs chansres. Nous n'avons pas de temps en temps. Nous n'avons pas de temps pour nous atteindre deux de nous. Nous avons fait une question de l'apport pour nous aider. Nous avons fait une question de l'un des comptes qui sont ici. Le premier est de l'IDGK pour le financement collectif. Les membres, les membres, les trois mandataires, ils ont signé le compte. Je n'ai pas eu d'accès à ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour le trésorier et le secrétaire général. Quand on a pris le compte, on a pris le montant d'un million pour l'ordre de virement de BHS pour envoyer le reliquable. Dieu nous a fait ça. Tout cela nous a fait. Nous devons faire l'essentiel. Nous devons faire l'essentiel. Nous devons faire l'essentiel. Il faut faire l'essentiel. Pourquoi nous avons-nous dit que nous devons faire l'essentiel? Dans la demande qu'on a demandé au niveau du fonds GIP, et les microfinances, nous devons laisser le montant. Nous devons faire attention à ce que nous devons faire. Nous devons faire de telle sorte que les bénéficiaires le ont, que nous devons faire. Et nous devons faire l'essentiel. Le plus il est pour le mettre au moins cinq pour le mettre au plus. Mais si je veux apporter en plus au 100. Nous devons faire un renfort pour savoir l'essentiel et quelles sont 5 au moins. C'est donc ça que nous devons faire de l'essentiel. L'essentiel de 1 à 5. C'est le premier suivi. Moi, on est dans tous les réseaux. Quand on a fait le suivi, on tente. D'ailleurs, toute personne bénéficiaire d'un montant de 200 000 francs. Si on a fait 605 francs par jour, c'est 219 700 francs en un an. Donc, si vous avez dit que vous êtes en train ou vous êtes en train, c'est le premier suivi. J'ai pris l'exemple de la femme de Diaye Nana. Si vous êtes en train, le minimum, c'est 10 000 francs. Mais qui Diaye Nana, c'est le minimum de 5 000 francs. C'est 4 000 francs. Mais aujourd'hui, si vous êtes en train, vous êtes en train de prendre 4 000 francs. Vous êtes en train de prendre 150 000 ou 200 000 francs. Vous êtes en train de prendre votre nana. Vous êtes en train de créer un micro-jardinage qui est en train de prendre votre nana. Et donc, je pense qu'il est en train de la prendre pour la remerciation. Parce qu'il n'a rien à dire, il a possible d'utiliser avec un outil de travail. Et paris, il y a des matériels qui sont en train de prendre votre nana. Il y a 300.000 francs en un an, dont 300 francs par jour. Parce que ce qui est versé 300 francs, je pense que c'est le plus grand. Quand je me disais, j'ai fait un projet de développement personnel. Ce n'est pas grandiose, parce que ce qui se passe, c'est un projet qui est terre à terre. C'est un projet que je dois dire. C'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait. Il y a 350.000 francs. C'est ce qu'on sait, mais surtout, une innovation que nous avons beaucoup à présent. Mécaniciens, monijayis, nous avons aussi le projet. Oui, mécaniciens et monijayis, Adia Sophie Diallo, je ne pense pas que je n'ai pas le droit. C'est ce qu'on a des problèmes. Parce que nous, monijayis, nous avons des mécaniciens. Nous avons beaucoup de nouvelles technologies. Comment faire pour nous ? Je me disais, Adia, je vais vous donner des autos. Je leur ai envoyé, nous sommes venus à Dakar. Quand ils sont venus, ils ont envoyé des autos. Je leur ai envoyé des moines de déplacement. Ils ont pris leurs autos. Ils ont pris leurs mécaniciens. Ils ont pris leurs mécaniciens. Ils ont pris leurs mécaniciens. Ils ont pris leurs satisfactions. Je leur ai répondu. Ma question, mais qu'est-ce qui vous empêche ? Vous n'avez pas de tendre la main à l'État du Sénégal par rapport au déclassement de Mourkat. Demandez à l'État du Sénégal pour que nous voulions une partie comme au Nigérien. Moi, c'est Nigerien. Parce que c'est ce que nous amèrons. Au Sénégal, nous avons besoin de nos gens. Mais l'idée, c'est la façon de faire et de l'accompagnement. La façon de faire c'est l'idée. L'accompagnement c'est la foi. Il faut que les gens nous manquent, qu'ils nous manquent pour évoluer. Je pense que mon esprit et mon connaissance, beaucoup d'entre eux sont en anglais. Parce que je ne peux pas me faire la même chose. Je suis là pour les aider. Pour les aider, ils m'ont dit. Pour les aider, ils m'ont dit. Pour les tendre la main, pour qu'ils nous entrent dans ce projet. Parce que c'est un projet bon. C'est un projet qui a été produit. C'est des membres du radar. Souvent, il y a eu beaucoup de mouvements politiques. Mais je préfère avoir le réseau, le radar, pour qu'ils soient membres d'entre eux le moment venu. Si quelqu'un veut dire qu'ils conviennent en militants. Et je pense qu'il y a des gens qui connaissent qu'ils conviennent en tant qu'entre eux. Je pense qu'ils vont accompagner tous les gens, pour qu'ils m'accompagner. Vous êtes en train de prendre une élection présidentielle, mais ça n'a pas été en train de faire une élection présidentielle. Tu es un candidat ou un? Non, le président Idrissak, je me limite sur ça. Tout le monde ne doit pas parler de ce qu'il te dit. Il faut parler de ce qu'il me dit. Ce qu'il me dit, c'est que vous les journalistes. Il est dans une coalition avec le président Macky Sall. La coalition entre le président Macky Sall, c'est qu'il faut définir qui sera le candidat de la coalition. C'est ce qu'il faut prendre pour vous. Il faut attendre le moment venu d'Octeva. Nous sommes en tant qu'alliés envers le président Idrissak. Nous devons respecter l'engagement qu'on a à travers cette personne. Et je pense aussi. Nous connaissons tous les gens de notre président Sénégal. Au sein de la coalition, le président Macky Sall, c'est qu'il faut investir dans le président Idrissak pour qu'il puisse être le président de tous les Sénégalais. En tant que Tiessois, en tant que notre grand-frère Idrissak. Le maire de Tiesso, c'est aussi le maire de Tiesso. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. On a dépassé les deux phases. Le couplet, on a réussi le couplet. Aujourd'hui, on a gagné le couplet. On a gagné le local, les législatifs. On a gagné le couplet. On a gagné le couplet et je les ai dit aujourd'hui. Inchallah, si vous avez une bonne chance, nous devons aussi vous donner des élections locales. Nous devons aussi nous donner des élections locales. Les élections locales, nous devons nous donner des élections locales. Inchallah, nous devons nous donner des élections locales. Donc c'est Oumu Kal Soumyye, du Réseau d'appui pour le développement de TES, dont le président est M. Abib Khan. On vous a toujours connu dans l'accompagnement, mais surtout l'organisation des hommes. Aujourd'hui, c'est un nouveau tournant. Quelle est la particularité de cette nouvelle ligne de financement ? Oui, la particularité de cette journée, c'est d'abord le lancement du ligne de financement dont vous venez de parler, qui a été initiée depuis des mois. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, on est à la phase de réalisation. Donc aujourd'hui, c'était le lancement. Un projet qui a été financé par le toit FPT et fonds JIP, dont notre président Abib Khan a donné la moitié à savoir la caution pour qu'il y ait des blocages. pour dire tout simplement, c'est un fonds pour accompagner les femmes dans le développement de leurs activités. Ce n'est pas une chose nouvelle ici dans notre réseau. Ça fait des années qu'il y avait un premier financement, un financement plutôt, qui a été initié gratuitement par le président à hauteur de 100 000 francs par groupement. Mais cette fois, si vu l'importance de la demande et du besoin, on est à hauteur de 500 000, 300 000 par groupement. Et plus même, on espère avoir plus. Donc aujourd'hui, c'est la journée de lancement de cette ligne de financement. On peut dire qu'on est toujours dans la semaine de la femme. C'est un cadeau pour toutes les femmes. Mais qu'est-ce que vous attendez en référencement des bénéficiaires ? Oui, journée de la femme, 8 mars, mois de la femme. Donc c'est... Et dès l'instant qu'on parle de développement, qu'on parle de... de l'autonomisation de la femme, je crois que cette ligne de financement permettra aux femmes d'être plus ou moins autonomes. autonomes par rapport aux activités qu'elles auront à réaliser. Tantôt le président en a parlé. La femme qui... qui vend par exemple ses produits, des produits locaux, que ça soit du miel, que ça soit de... de la bouille. Donc venir accompagner cette femme permettra à cette femme-là de plus en plus d'être autonome. De ne pas attendre par exemple que le soutien vienne d'un... d'une tierce personne, mais plutôt d'elle-même. Donc si elle a vraiment cette possibilité d'aller frapper à la porte de la banque, d'être plus ou moins autonome, de travailler, de rembourser, et également d'avoir des prêts. Là, ça permet à la femme d'être libre, d'être autonome, de ne plus tendre la main. Donc là, moi, je pense que quelque part, avec ce projet-là, on veut quelque part départir la femme de la notion de vulnérabilité et de misérabilité. Parce que souvent, quand on parle de pauvreté, quand on parle de misérable, c'est la femme qui est associée avec. Mais vraiment, si on permet à la femme d'être autonome, donc ça va quelque part, je ne dirais pas éradiquer totalement la pauvreté, mais réduire la pauvreté. Parce que la femme, l'enfant, sont les premiers à sentir les signes de pauvreté. Les autres aspects des artisans, également, sont bénéficiaires. Oui. Donc les artisans, comme on vient de le dire, eux, ils ont déjà bénéficié d'une formation, mais avec ces fonds-là, ça permettra de mettre à profit leur formation qu'ils ont reçue. Et comme on dit, toute formation participe à valoriser un métier. La formation participe à valoriser le métier. Et si vous avez déjà une formation, on vous donne les fonds, ça vous permet également d'être autonome. Donc, comme ils ont dit, c'est des secteurs qui, très souvent, sont banalisés, comme le représentant l'on dit tantôt. C'est en général, quand on renvoie un enfant à l'école, il va être un menuier, il va être un mécanicien. Alors que c'est des métiers utiles. Donc, la formation est forcément une nécessité. Donc, la qualification. Et maintenant, s'il y a qualification, il n'y a pas d'argent. Donc, ça veut dire qu'ils auront des difficultés à être rentables. Donc, ces financements également vont permettre à ces corps de métiers d'être beaucoup plus compétitifs dans le milieu du travail. Les peuples de remboursement sont acceptables ? Oui, c'est très acceptable. Donc, c'est un taux d'au moins de 5%. Donc, c'est vraiment acceptable. Le nombre de groupements ? Actuellement, on prévoit financer plus de... De 100, je crois. Ou bien... 350. Voilà, 350 groupements. Donc, pour dire que... Je suis à peu... C'est là, c'est l'estimation. 350, mais... Vous voyez, aujourd'hui même, il y a des groupements qui viennent de se créer. Tout juste aujourd'hui. Et... La porte n'est pas fermée. Le coup ? Voilà. L'enveloppe ? L'enveloppe, ça dépendra. L'enveloppe, ça... Alors, tout est important. C'est tout... Mais les mécanismes sont... Elles ont été en train d'être... Le tour, ils sont... Mais... Ce que je sais, nous sommes... Ce que je dis, nous ne sommes pas les plus grands. Nous, les amis, nous sommes les plus grands. Donc, nous, nous sommes les plus grands. Alors... Ce qui nous a besoin c'est que les formations n'ont pas de niveau de la technologie qui s'intéressent. Les formations n'ont pas de niveau de la technologie, d'où nous attendons. Et on ne sait pas de nous. Nous avons des rapports, nous n'avons pas de nos bords. Si nous avons une bonne formation et personne ne peut y aller. Nous sommes venus ici, nous devons aller. Nous devons faire des politiques politiques. Mais comme nous le savons, nous nous avons demandé. On reviendra, on devait aller. Nous nous sentons bien. nous sommes vraiment le président national de Bhaiali, il est vraiment bien envers le président Ablaïa Wadi parce que, on a été très bien envers le président de la République, nous sommes, je ne parle pas de national mais international, nous sommes en Mali et en Guinée, nous sommes tous. Et c'est ce que nous avons vraiment bien envers le président Ablaïa Wadi. C'est vrai, quand nous sommes formés en 2009, nous sommes recevés de la Palais, nous avons eu quatre cartes, nous sommes envers le monde, et nous avons bien envers le monde. mais Abib nous l'a senti bien, nous sommes en train de vous dire, nous sommes en train de vous dire, nous sommes en train de vous dire. Maintenant il y a 30 ou 50 personnes, mais les femmes, si elles sont en train de vous dire, je ne vous dis pas que je ne vous dis pas. Maintenant pour Abib sécuriser le projet, le président va lui donner un fils pour lui prendre 50 personnes, de 10 personnes. Maintenant il y a un sous-groupement de 10, il y a 2, il y a 20, il y a 2, il y a 30, il y a 4 groupes de 10, il y a 40 personnes, il y a 50 personnes de 10, il y a 5 groupes de fils dans les fesses. Maintenant aussi, il y a des groupes normalement, il y a une famille de GIE, mais une famille de développement comme une maison communautaire, une maison de développement communautaire, de la famille et de la famille. Il y a une famille de fils, il y a une famille de fils, mais il y a une famille, il y a une famille de fils. Parce que cela aussi, il y a une famille de sécurité. Maintenant, il y a un groupe de 10, il y a 1,000,000 ou maximum 2,000,000. Donc le projet est là, il y a une famille, ce qu'il veut dire, que si on arrive à la cérémonie, il n'y a pas de changement. Il y a des retards à votre niveau, au niveau des présidents, à partir de 25, donc Inch'Allah, il va les financer, pour que tout le monde prenne. Parfait, tout le monde. Donc, ce qu'on a dit, c'est que la famille, 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 son accordé, et ses comptes qui doivent faire, ils sont liés. Maintenant, personne n'a pas ici, le financement, sur le radar de l'attardé, ou sur l'attardé. Mais, on n'a jamais vu, le président du niveau de l'attardé, car tout ça, nous devons faire. Donc, la famille, je crois que c'est tout. Si nous ne l'avons pas, les scientifiques s' restentiraient, on va compléter. Je suis le Secrétaire Général en 2 membres de Ghana. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous demande que vous êtes des femmes, des artisans, qui sont à vous prendre votre vie. Pour que vous vous manquiez de vous manipuler, vous vous faites de vous prendre votre vie. Mais si vous êtes à vous prendre votre vie, vous ne vous savez pas. Il nous conseille vraiment, nous vous conseiller à nous faire de vous faire de vous faire de vous faire de vous faire de vous. Je vous remercie. Nous, les artisans, comme les grands-parents, nous sommes dans notre groupe du Douroir. Nous avons beaucoup de problèmes dans le secteur. Le secteur artisanal, c'est l'information. Le secteur informel, c'est l'information. Tous les grands-parents ont dit, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils aient vraiment ce qu'ils aiment. Et nous disons qu'on a dit. Parce que ce qu'on dit maintenant, nous avons une formation, trois SVT, de passage, nous avons fait les deux. Vraiment, les formations qui ont fait et, ce que nous avons dit, Mme le Président Abib, nous avons dit qu'ils ont 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 dit. Ce sont les secteurs. Nous avons vraiment fait des visites magnifiques, qui sont vraiment, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils 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 C'est ce que tu as vu. Si tu l'as vu, tu n'as pas vu. Parce qu'il y a des morts. Ils ont dit qu'ils nous prennent et qu'ils nous prennent. Quand tu l'as vu, tu n'as pas vu. Parce que tu dis qu'ils nous prennent et qu'ils prennent des démarches. Vraiment, ils nous prennent du temps.